Bonjour à tous, vous savez, vous écoutez Radio Réoumi FM 87.5. Nous sommes en train de vous faire un peu plus tard, nous sommes en train de vous faire une émission de la Réoumi. Nous sommes en train de vous faire 15h, en train de vous faire 16h. Nous sommes en train d'être avec Abdou Khadrasek. Nous sommes en train de vous faire une machine. Nous avons invité Moussa Boy. Nous sommes en train de vous faire un cadre de la partie de la PRP. PRP du Parti Républicain pour le progrès, Dissot et Askanoui. Nous sommes en train de vous faire un cadre de la commune de Tchadjaï, le département d'Abboumbourg. Moussa Boy, comment est-ce que vous faites ? Je vous remercie à Abdou Khadrasek pour profiter de l'occasion. Nous avons l'ensemble de vos internautes. Nous avons aussi l'ensemble de vos internautes de radio et de ses supports digitaux. Nous avons aussi l'ensemble de vos internautes de la production de l'État. Nous avons aussi l'ensemble de vos internautes de l'État. Nous avons aussi l'ensemble de vos internautes de l'État. Moussa Boy, vous avez un parti de la PRP, Parti Républicain pour le progrès, Dissot et Askanoui. Nous avons invité aujourd'hui le leader d'Étchafal. Nous l'avons beaucoup d'entre eux. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'actualité. L'actualité, vous savez aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de l'Ousmane Sonkond, Jésus-Ponsef, où il y a eu des droits des juges, et il y a eu des informations, et qu'il y a eu des informations. Il y a eu des informations, et qu'il y a eu des complots. C'est ce qu'on parle de l'État. Mais Moussa Boy, première question, c'est qu'il y a eu des juges de l'État. Quand vous avez eu des juges de la PRP, vous avez eu des juges de la PRP, et vous avez eu des juges de la PRP, vous avez eu des juges de la PRP, bon, moi, on a été au niveau du PRP. Je dirais que, donc, en 2014, l'a intégré le Parti Réoumi. Même là, comment c'est politique en 2014 ? Et là, on était au Parti Réoumi, moi et moi. Mais, si l'on a eu des décisions, la population, la population, même si l'on a eu des juges de la PRP aussi, les décisions restent au niveau, aux côtés de la population. Exactement, donc, non, aux côtés de la population. Population, c'est qu'à dire ? Exactement, parce que c'est très important, parce que la population n'a pas eu des juges d'Idriss Assek dans l'élection du 2019. Il a eu presque un million de voix. Il a eu des juges de la population, et il a eu des juges de la population, et il a eu des juges de Makissal, et que cette population n'était pas avec Makissal. Donc, si il a eu des juges de Makissal, il a eu des juges de la décision, resté aux côtés de la population. Après, un an après, il a eu des juges d'Idriss Assek. Il a eu des juges d'Idriss Assek. Et c'est qu'il a eu des juges d'Idriss Assek. tout ce qui peut, mais tout ce qui peut, c'est très important. Je vais aller à l'intérieur, je pense bien que c'est une trahison. Et que la population sénégale aussi, c'est ça. Mais l'explication, c'était juste pour d'aller à la population sénégalaise, dans leur majorité, ils ne connaissent pas ça. Mais ils ne connaissent pas ça. D'accord, mais Moussa, est-ce que PRP créez-vous pour créer un parti politique, ou est-ce que vous créez-vous pour créer un parti politique, ou pour créer un maire, ou pour créer un maire, pour créer PRP? Non, c'est le président de Tchèfal, c'est un démocrate, c'est un homme de principe. Donc, le principe est au niveau du Réoumi. Il faut que les principes, il ne faut pas créer son parti, il faut qu'il n'y ait pas de l'égalité. Donc, il y a des affaires, mais c'est un démocrate, c'est un homme de principe, il faut qu'il n'y ait pas de l'égalité, dans le silence, de massifier son parti au niveau du Sénégal, au niveau des 557 communes du Sénégal. Donc, il y a des affaires, mais est-ce que le PRP, ce qui sera le parti politique, si vous le créez pour accéder au pouvoir, ou si vous le créez pour l'engam, pour l'engam, pour l'engam ? Qu'est-ce qui est la création ? Bon, si vous connaissez le président Détiéfal, vous avez 17 ans de compagnonnance avec le président Idriss Assek, qui donne le numéro 2 du parti Réoumi. Il faut créer son parti, donc, pour moi, mais pour moi, Détiéfal, comme je le connais, le départ, c'est le nom du numéro 2. Le départ, c'est le nom du parti Réoumi. Le parti, c'est pour partir aux élections, et Inch'Allah, 2024 s'est-il. Sénégal, c'est-à-dire ? 2024 s'est-il. Et que, nous, on a créé ce parti pour participer à ces élections présidentielles, parce que, la vocation de créer un parti politique, c'est juste pour Djet et Réoumi. Mais, Moussa Bouye, vous êtes dans le cadre du PRPI, vous créez un parti politique, vous avez dit que Détiéfal, vous avez des cadres, vous avez des jeunes, vous avez des collègues qui sont en train de participer, mais est-ce que, réellement, la situation, vous créez un parti, maintenant, à l'élection présidentielle 2024, Inch'Allah, est-ce que, par exemple, politiquement, pour beaucoup ? Non, si vous regardez, ce parti, ce qui est actuellement, vous regardez le volume d'activité qu'il y a au niveau du Sénégal et de la diaspora. Vous voyez, le Sénégal, si vous regardez le parti, le Sénégal, nous sommes en train de faire un volume d'activité. Chaque semaine, chaque week-end, dans presque plusieurs communes, vous voyez, nous avons fait une campagne, qui a été, qui a été lancé depuis presque deux à trois mois. Vous voyez aussi, l'île d'échefale de DEF, c'est une tournée internationale. commençant au Maroc, et en Belgique. Le problème, Ousmane Sonkweta, qui a été écouté, qui a été venu au Sénégal pour appeler son frère et ami, Ousmane Sonkweta. Vous voyez, qui a été annoncé, qui a été annoncé, que la loi de France continue sa tournée internationale. Il y a eu, qui a été venu au Sénégal, pour faire sa tournée nationale. Il y a eu des militants, il y a eu des communes, au Sénégal, qui a été massifié son parti, et qui a été implanté au niveau du Sénégal. Donc, je pense bien que, d'ici quelques mois, ou bien d'ici quelques semaines, les Sénégalais sauront que, nous, nous sommes prêts pour l'élection présidentielle de 2014. Mais, vous avez appris pour eux, 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 mais, est-ce que, vraiment, Père Pébi, est-ce que, vous avez appris pour Moussa Boye, pour eux gagner l'élection ? Ou vous avez appris pour le 3ème, ou vous avez des problèmes pour eux ? Non, nous, nous participons à l'élection, pour participer seulement. On participe aux élections, pour gagner. Si, nous avons pris le temps riche, Makissal, 2008, a créé son parti. En 2012, il devient président de la République. Ce que je suis dit, c'est que, il a créé le terrain. Pour me créer par thème, il a fait presque 2 à 3 fois, autour du Sénégal. Et en 2012, il gagne les élections. On voit la trajectoire du président Détiéfal. On voit actuellement, un à 6 mois, qu'est-ce que c'est le parti ? Il a eu à faire 2 fois, autour du Sénégal. Ça, c'est très important. Parce qu'au niveau des élections, locales, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas le tour du Sénégal, avec la coalition, il y a eu à ce qu'il y a. L'élection des îlatives, il y a pas assez. Tout le monde a dit. Il a fait le tour du Sénégal, avec le président Sonko. Donc, ce qui lui reste, c'est quoi ? C'est de venir, faire un autre tour du Sénégal, pour parler. Ça a tourné international, il y a eu au tour du Sénégal. Et il y aura aussi largement le temps. Il y a eu au Sénégal ? Non, c'est l'autre stratégie. C'est ça, une stratégie politique. Peut-être, il y a eu un peu de travail, il y a eu un peu de travail. Mais, Déti Fale, est-ce que, homme du terrain, est-ce que, politiciens, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas, parce que, les politiciens, ils ont beaucoup de façon. Ils sont des techniques, ils sont des gens, mais est-ce qu'on sait, si on est au Sénégal, d'y attirer, comme Ousmane Sonko, est-ce que, Déti Jean Arbogne ? Mais, c'est ce que je l'ai démontré, depuis que je me créais, par Teme Bélié. Je t'ai dit, que c'est deux fois, le tour du Sénégal. Non, le tour du Sénégal, avec la coalition, il y a eu un tournée international. Non, juste pour te dire, que l'on a eu un tournée international, il faut que les gens, au Sénégal, faire le tournée national. Si on a eu un tournée, je te l'ai dit, il y a eu un tournée, presque 12 000 villages, au Sénégal, 12 000 à 13 000 villages, il y a eu un tournée, il y a 557 communes, il y a eu aussi, tous les départements, les militants, il y a eu un tournée, 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 tous les guerriers, massifier son parti, implanter son parti, comme nous devons actuellement, pour que, d'ici 2024, nous donnent la principale force politique, ici au Sénégal, c'est l'ordre, c'est la dynamique, et on est extrêmement déterminés, à accéder à ça, Inch'Allah. Je vous remercie, Moussa Boy, vous avez eu un cadre, un cadre de la Partie de PNP, vous avez eu un tournée, un tournée, et une structuration, par contre, maintenant, nous voulons, dans l'actualité, vous avez eu unevateinte, avec Osmane T funko, qui... yang vient, ær providing, nous avons eu un tournoi, nous avons eu ces leaders, toujours, qui ont eu un tournoi, qui a révélé, dans l'île, qui a pu laiss anticipate, Non, je dirais que je suis vraiment désolé. Je suis désolé parce que dès le débat politique au Sénégal, il y a un débat qui s'est passé sur la démocratie. Il y a un débat qui s'est passé sur la démocratie. Il y a un débat qui s'est passé sur la démocratie. Il y a un débat qui s'est passé sur la démocratie. Je suis vraiment désolé. On pouvait parler des choses qui ont beaucoup d'importance. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, il y a un débat qui s'est passé au Sénégal entre Senghor et Momadouja. Il y a un débat qui s'est passé sur le Sénégal. Il faut utiliser la justice pour taxer Momadouja de l'État. Il y a un débat qui s'est passé au Sénégal. Il y a un débat qui s'est passé plusieurs fois sur le Sénégal parce qu'il y a un débat qui s'est passé sur le Sénégal. En 2004, il y a un débat qui s'est passé sur le Sénégal. Il y a un débat qui s'est passé sur le Sénégal, qui s'est passé sur le Sénégal. Il ne faut pas la justice pour la sénégal. Il y a un débat qui s'est passé sur le Sénégal qui s'est passé aux élections en 2012. pour gagner. Matissal aussi, puisque lui, il n'est pas un démocrate, il n'est pas un démocrate. Il ne fait pas si Karim Wad réussit. Il ne fait pas si Khalifa Sall réussit. D'ailleurs, il a gagné l'élection présidentielle en 2019 parce que Khalifa Sall et Karim, si nous n'avons pas de gagner, naturellement, il dit que ça sait qu'il allait être le président de la République en 2019. Nous sommes en 2024 aussi, il a gagné Ousmane Sonko. Mais nous savons qu'il ne peut pas faire des choses, il ne peut pas faire des choses. Mais Allah aussi, il a gagné ce qui est le plus de la vie. Il a gagné ce qui est le plus Il a gagné. si on a gagné ce qui est le plus de la réussite, Karim et Khalifa Sall, il ne va plus réussir avec Ousmane Sonko parce qu'il n'y a rien. Parce que les Sénégalais sont des gens qui sont des gens qui sont des gens présidents. Actuellement, je veux substituer le peuple sénégalais pour l'année 2024 entre qui et qui et qui et qui sont des gens. Mais ce qui est qui est le plus qui est le plus qui est le plus et qui est le plus de l'utiliser de la justice pour gagner comme nous l'avons. Il y a des gens qui sont d'accord. Je dirais même l'Afrique n'est d'accord. Parce que ce qui est à l'adouna, nous avons des cris d'indignation des cris de soutien au président Ousmane Sonko. Comment est-ce qu'il y a réussi à l'avenir ? Ousmane Sonko a été par rapport à Karim Wadda Khalifa Sal qui a été dans un dossier politique. Il y a un dossier politique. Qu'est-ce qu'il y a à l'avenir ? Ousmane Sonko est-ce qu'il y a à l'avenir ? Non. Il y a des analyses qui ne sont pas à l'avenir. Il y a des analyses à l'avenir. Il y a des à l'avenir. Il y a des cadres de Dieu. Dieu a été à l'avenir pour gagner les élections. C'est ça. Ousmane Sonko bien sûr. Ousmane Sonko aussi une position responsable. Parce que depuis le début jusqu'à présent c'est un complot et que il y a à l'avenir et qu'il n'y a à l'avenir et qu'il n'y a à briser le rêve de plusieurs millions de Sénégalais. C'est ça. Depuis le début jusqu'à présent il a perdu tout ce qui est à l'avenir. Il n'y a pas à l'avenir mais il n'y a à l'avenir. Dès le début il n'y a pas à l'avenir. Je suis un député il n'y a pas à l'avenir. Il n'y a pas à l'avenir. Ceci n'a pas à l'avenir. Il n'y a pas à l'avenir. Il n'y a pas à l'avenir. Nous ne les demandons à l'avenir. Il y a des à l'avenir. non-lieu total et au niveau de nous concentrons sur ce qui a été dans les questions économiques. Il n'y a plus à l'avenir. Il n'y a pas l'avenir. Il n'y a plus à l'avenir. C'est ce qu'on va faire. 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 Parce qu'on va faire un enlèvement. C'est ce qu'on va faire. 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 Il faut laider à ce qu'on est pour la vie. C'est ce qu'on va faire. c'est une campagne de campagne qui a été lancée au niveau du PRP il a vu arrêter son cortège arrêter son cortège il a eu besoin de nous il a eu l'affection qui a eu l'affection et qui a eu l'affection mais il a eu des gardes mais il a eu de rapprocher il a eu des souris peut-être qu'il y en a eu à la périphérie il a eu des gardes mais pas cette garde de rapprocher donc enlèvement tentative d'affaiblir pour que les membres de monétaire soient nommés autour mais ils se sont en train de faire ils se sont en train de continuer avec Ousmane Sonko d'accord on a eu des idées on a eu beaucoup d'années dans le Sénégal maintenant Ousmane Sonko nous avons convoqué mais il a eu des gendres les policiers annuler l'audience les hommes ils ont eu beaucoup d'années ils ont eu beaucoup d'années ils ont eu beaucoup d'années mais ils ont eu des guerres ils ont eu est-ce que vous avez eu des idées dans le Sénégal ? bon je dirais que une image est-ce que mais c'est une image qui est-ce qu'il y a eu qui a été convocée le président Ousmane Sonko il n'est pas n'importe qui dans ce pays et que il y a eu des événements Marcy de l'Énatyé Béling ils ont eu des gendres ils ont eu des gendres police ils ont eu des gendres 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 sapeurs-pompiers tout ça pour tout simplement une audition donc on a eu des gendres ils ont eu des gendres dans le Sénégal comme ils ont eu des gendres donc c'est normal qu'on a eu des gendres ils ont eu des gendres dans le Sénégal ils ont eu des gendres en élection locale ils ont eu des gendres et à l'élection législative ils ont eu des éditions présidentielles ils ont eu des gendres après ils ont eu des gendres pour la 2e tour la coalition, c'est des personnes de valeur, c'est des personnes de principe donc, ce que tu sais c'est qu'elles ont signé pour que l'élection les îles latés, si elle est passée, où est-ce qu'elle va aller à l'école, l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'elle va dire qu'elle va aller à l'école, qu'elle va aller à l'école, c'est ça qu'elle va aller à l'école donc en réalité elle va aller à l'école est-ce qu'il y a un débat il y a beaucoup de candidats il y a beaucoup de candidats Malik Gakou, il y a beaucoup de candidats docteur Abdurrahman Diouf il y a beaucoup de candidats maître Abdoulahitine il y a beaucoup de candidats mais il y a toujours des candidats exactement, donc il y a un calendrier il y a un calendrier donc nous avons déclaré sa candidature mais nous au niveau du PRP aussi il y a un calendrier pour nous établir ce qu'il y a incha'Allah pour nous je ne dirais pas que dès qu'il faut présenter sa candidature mais les Sénégalais nous avons réclamé sa candidature parce que il est en train de faire un travail extraordinaire au Sénégal il est en train de faire un travail de maillage dans tous les communes dans tous les villages du Sénégal donc à un certain moment nous avons exigé pour que nous donnent candidats mais ça ne sera pas à lui de dire que je suis le candidat et après si tu es un candidat et après donc c'est à la population du Sénégal de lui dire que tu vas te présenter si c'est ça c'est la situation c'est l'action de terrain mais incha'Allah d'ici peu de temps le Sénégal il va y arriver il va y arriver il va y arriver incha'Allah nous avons beaucoup de gens qui ont été l'aménité il y a des candidatures qui ont été de la population qui ont été l'opposition et qui ont été l'aménité parce qu'ils ne peuvent dire que Aboulaye Wad ils ne peuvent pas le dire qu'il y avait le monde en 2019 il est en deuxième et dernier mandat et nous avons l'accord et nous avons dit qu'il est candidature Qu'est-ce que c'est pour toi ? 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 Qu'est-ce que c'est pour moi ? la constitution si nous attaquons ça mais pour attaquer les vrais problèmes des sénégalais non parce que je pense bien que je pense bien que les prix de la première nécessité mais malheureusement depuis le début de l'année 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 à chaque fois il a dépensé 75 000 $ de la boutique 75 000 $ de la boutique et à tous les niveaux donc ils sont là pour attaquer l'opposition attaquer les lois et les règlements et à tous les niveaux donc ils sont là pour attaquer l'opposition attaquer les lois et les règlements mais ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes des sénégalais Mais est ce que j'ai dit que les femmes sont là pour attaquer les lois et les lois et les lois et les lois non pour moi ce que j'ai fait c'est tout à fait je sais peut être qu'il pourrait y avoir un bilan sur eux mais son bilan social est catastrophique catastrophique pire peut-être mon il y a beaucoup mais dougon si à l'habitude ramener les sénégalais ne vivent pas sénégalais son nom n'aimé c'est autre chose mon tenu comme les les trois repas quotidiennes et c'est extrêmement difficile ce que vivent les sénégalais mais mon monoc et donc man le mouy d'accord moussa boi failli une new guerre nous avons bien un contrat bouge marse gré à gré et à vignom ça n'est qu'on a qu'un coup classique secret défense mais ne que marche boh hamelton ni 45 milliards le mur à moment guère et armo wye n'y a pas de ni japonais ministère de l'environnement au sein s'il dit jim de armo ministère des forces armes n'y ont ni un saint bobo wye t'une n'y a pas de niu bari tu m'en d'un journaux ne bougez le organe de presse d'ignan n'y a pas de niaudio d'effet enquête bi n'y a Il y a des surfacturations, parce qu'il y a 45 milliards d'euros de 16 et 20 milliards d'euros. Il n'y a pas de trafiquants qui sont venus au Niger. Il n'y a pas de mandat d'arrêt. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête au Sénégal. Il n'y a pas d'enquête. 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 Le ministère de l'Environnement n'a aucun droit d'avoir des armes. J'ai fait un étage au niveau du parc de Nyokologoba. J'ai vu les gardes forestiers. J'ai vu les armes que nous utilisons. Mais les armes que nous utilisons, c'est que les armes que nous utilisons, les armes que nous utilisons, les motos que nous utilisons, ces services ne l'utilisent pas. Donc, juste pour vous dire que, J'ai vu les armes que nous utilisons. Il n'y a pas d'enquête. 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 Mais nous savons que, après, ils vont vous rendre compte que, dans 16 mois, tous les 45 milliards, ils vont vous donner jusqu'à la dernière centime. et que tout ce qui nous dit, nous allons l'appliquer à la lettre. D'accord. Donc... Mais, Moussa, il y a des gens qui ont dit qu'on a fait un dossier de ce contrat presque pour le contrat et que il n'y a pas d'enquête. 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 Exactement. Parce que, quand on a regardé Khalifa Sal, en 2017, il y a des politiques à Dakar. Mais, si on a commencé sa tournée nationale, il y a des dossiers sur la caisse d'avance. Il y a des trucs. Donc, il faut stopper Ousmane Sonko. Parce que, nous savons que Ousmane Sonko, et la coalition Askan, nous avons des problèmes au niveau des centres urbains. Mais, au niveau des villages, il y a des problèmes. Nous savons que Ousmane Sonko, est en train de faire. Il n'y a pas de focus sur les zones rurales. Il n'y a pas de focus sur les villages. Donc, nous savons que c'est une base affective. Nous commençons à accélérer le dossier de Sud-Beauté pour arrêter, effectivement, comment, arrêter sa tournée, son émé. Il veut aussi étouffer le problème des 45 milliards. C'est ce que nous devons faire. Ce problème-là, si c'est un truc sérieux, nous devons faire une enquête jusqu'à ce que même le Président de la République puisse démissionner ou qu'ils le destituent. Parce que c'est quelque chose de très, très, très grave. D'accord. D'accord. Moussa, si vous avez parlé du PRP, le Président de Djeffal, est-ce que le PRP, est-ce que le PRP, est-ce qu'on est structuré ? Oui, nous sommes en train d'est-structurer le parti. D'ailleurs, le SN chargé de l'est-structuration du parti, je suis en train de faire un travail extraordinaire. Chaque week-end, on va aller dans une commune ou bien deux pour structurer le parti. En ce moment, je dirais que nous sommes présents dans les 557 communes du Sénégal. Nous sommes présents dans les 46 départements. Et nous sommes présents dans la Jaspora parce que les images montrent à chaque fois que le Président Djeffal, même si les localités au niveau de la Jaspora, il y a des foules qui sont topes. Mais ils sont topes. Est-ce qu'ils sont des PRP ? Mais bien sûr, ils sont des PRP. Mais ils sont des PRP. Non. Non. Vous savez, par exemple, Djeffal a une relation avec Ousmane Sonko. Il y a une relation avec Khalifa Salle. Par exemple, Djeffal ne peut pas aller au Sénégal et aller au Timreeu. Mais les localités ne sont pas là parce qu'aujourd'hui, il y a une relation avec Ousmane Sonko ou aux Amis de Djeffal 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 ou aux Amis de Khalifa Salle. La relation est très importante avec nous avec une coalition de l'Assemblée. Est-ce que cela avec Djeffal ne sera pas allé au Sénégal demain ? On rentre dans une localité et on va rentrer à une autre ville qui est en train de sortir. Si les militants sont avec Khalifa Salle qui sont en train de sortir les militants qui sont en train ici C'est une hypothèse à ne pas rejeter parce qu'en réalité Yéhu Askanbi c'est une famille c'est des gens qui ont je pense bien que politique mais ils ont des liens de fraternité mais le président sa tournée internationale il part sous la bannière du PRP donc il est sous la bannière de Yéhu Askanbi et les gens qui ont été intégrés sur sa campagne si vous voyez les images c'est la campagne si vous voyez le petit sourat ça c'est le PRP donc je pense que 90 à 95% si vous savez qu'ils ont eu ils sont du PRP mais est-ce que c'est un commandant commencer à tourner ici mais aujourd'hui on a vu que Ousmane est-ce qu'il peut y aller à l'intérieur d'Eche il peut y aller à l'intérieur pour qu'il ne veut pas ou qu'il peut y aller pour non 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 ça c'est sa stratégie stratégie politique d'Eche parce qu'il sait qu'il peut y avoir un calendrier strict qu'il peut y avoir tout ce qu'il a fait c'est qu'il peut y avoir un calendrier et qu'il peut y avoir un calendrier et qu'il peut y avoir au niveau international Ousmane est-ce qu'il peut y aller au niveau international mais on a vu son numéro de Basir ou Dioma et Faye et qu'il peut y avoir un calendrier international donc ça ne veut pas dire qu'Ousmane est-ce qu'il peut y perdre son électorat au niveau de la diaspora non et que DGFL aussi peut y avoir tout ce qu'il a fait et qu'il peut y avoir de l'éducation il ne peut y avoir des schémas ou bien non non il n'est pas sur ça tout ce qu'il a fait c'est l'éducation c'est l'éducation c'est l'éducation c'est l'éducation mais c'est l'éducation c'est l'éducation d'accord maintenant Moussa Boy vous avez mérité ce que vous avez est-ce qu'il y a une PRP qui a fait une représentativité exactement donc nous avons commencé à travailler au niveau du PRP à Tchadjaï je dirais depuis un an nous avons massifié le parti nous avons enrôlé la jeunesse d'ailleurs même je profite de l'occasion pour vous dire que samedi nous allons descendre au niveau du PRP c'est aussi la population de Tchadjaï pour voir nous avons adhéré sur la philosophie du président de Tchifal donc nous avons fait l'éducation et le moment venu les Sénégalais sauront que nous représentons quelque chose au niveau de Tchadjaï bien vrai que l'élection éducative on a participé avec la coalition et l'éducation nous avons aussi des résultats satisfaisants parce qu'ils ont le deuxième bien vrai que APR dirigé par Omar ils ont gagné mais ils ont gagné sans pour autant avoir les 50% parce qu'eux 48% qu'est-ce que nous avons nous sommes top et les serviteurs Pabjibril Fal top 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 donc on est en train de travailler et Inchallah d'ici quelques mois les résultats vont suivre d'accord mais vous savez Moussa Boué Thaï il y a beaucoup de connaissances nous aimer ou comprendre Thaï nous comparer les leaders qui sont dans la coalition et l'élection présidentielle est-ce que Thaï la posture est-ce qu'il y a beaucoup de dans le Sénégal ou PASTEF est-ce que Thaï est-ce qu'il y a la politique est-ce qu'il y a de l'élection dans le Sénégal bon je m'en prétentie jusqu'à dire que nous avons le même pouvoir politique que PASTEF que Thaï au Sénégal et ainsi de suite mais si on est en train de travailler partout au Sénégal en termes de volume d'activité ce parti il n'y a aucun parti qui a appris au Sénégal mais pas c'est le volume d'activité mais en termes de volume je parle en termes de volume je pense que il y a des activités qui a appris le volume d'activité du PRP donc on est en train de travailler de massifier et de faire un travail de structuration et d'ici quelques mois quand le président Détiéfal va revenir au Sénégal pour faire la tournée nationale les Sénégalais sauront que nous étions en train de faire un travail de fournée au Sénégal D'accord Légi comment est-ce le numéro de part non je ne dirais pas de numéro deux on a juste un secrétariat le président Détiéfal et le président du parti et le reste est découpé en secrétariat comme le secrétariat qui a chargé des cadres qui a amené Abdurrahman Djouf qui a dit Abdurrahman Sal qui a dit et bon je suis en train de faire un secrétariat et le secrétariat chargé des jeunes et ainsi de suite donc c'est juste des secrétariats qu'on a mis en place mais on a un secrétaire exécutif docteur Kamara et on peut dire qu'il peut faire office de numéro deux du parti mais est-ce qu'il y a cette partie du Tchagené ils m'appellent les règles ou 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 les règles bon si on regarde le parti on voit presque que nous sommes dans le cadre de la politique j'ai jamais fait la politique maintenant on le voit au niveau du PRP département d'Ambour où la majeure partie n'est pas qui a fait la politique on a commencé la politique avec le président Détiephal et on va commencer la politique avec le président Détiephal je vais vous dire je vais vous montrer ce que je vais vous montrer je vais vous montrer ce que je vais vous montrer avec détermination et abnégation si on ne voit moi sur quelqu'un et je me retrouve avec sa façon de faire je vais vous montrer comme le docteur Brigitte qui a dit qui était le parti au niveau du département de Mbourg, donc elle n'a jamais fait de la politique, mais elle a commencé avec le président de Djefal. Et donc, il y en a énormément de personnes comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Réumi pour l'accompagner aussi, parce qu'ils ont vu les qualités que j'ai amenées avec ces gens. Et ces qualités sont vraiment universelles. D'accord. D'accord. D'accord, vous avez dit que Moussa, quand vous parlez de la politique, comment vous avez dit ? Bon, ce que je vais dire, c'est que je vais dire au Sénégal. Il faut attendre le président de Djefal, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, et il faut savoir que tout ce qu'il fait, c'est pour le Sénégal. Il faut vivre paisiblement, sans pour autant entrer dans cette marre à Caïma, qui est la politique, mais il le fait par devoir. Il le fait pour la démocratie sénégalaise, il le fait pour les Sénégalais, et il est déterminé à changer le niveau de vie des Sénégalais. Donc, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, mais aussi il faut le dire, pour avoir exactement la dimension de l'homme, la dimension du président de Djefal. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie.